151 500 euros, c'est la somme que les prud'hommes de Boulogne-Biancourt viennent de me condamner à verser au Groupe Canal+, contrôlé depuis 2015 par le milliardaire breton d'extrême droite Vincent Bolloré. Mon crime ? Avoir accepté de signer un accord transactionnel pour sortir de Canal après 5 ans de placard, puis avoir tout de même donné mon avis. Dans un documentaire de Reporters sans frontières diffusé fin 2021, j'avais évoqué avec d'autres journalistes la façon dont Vincent Bolloré instrumentalise des grands médias dont il a pris le contrôle, comme les chaînes du Groupe Canal, C8, CNews, le JDD ou Europe 1, voire Paris Match, pour développer son business, voire son combat civilisationnel. Souvenez-vous. C'est une vision du journalisme aux ordres. Oui, c'est la brutalité totale. Enfin, tout le monde s'accorde à l'extérieur comme ça. On s'est rendu compte qu'on était 30 ou 40 journalistes différents de différents médias, toutes sensibilités confondues. à avoir été attaqués par Vincent Bolloré. De manière quasi systématique, il attaque tous les médias et tous les journalistes qui souhaitent enquêter pour mettre en lumière ces pratiques problématiques. En termes de massacre de l'information, d'instrumentalisation de l'information, de propagande, la violence de ce qui est en train de se passer en termes de démocratie est absolument terrible. Comme vous le savez, pour promouvoir une France catho-tradive, voire d'extrême droite, Vincent Bolloré n'hésite pas à employer en vitrine de ses chaînes d'info des personnalités border. C'est vrai côté harcèlement sexuel, avec Cyril Alouna de C8 qui avait incité par exemple la future belle-fille de Nicolas Sarkozy à toucher son sexe alors qu'elle avait les yeux bondés. Ou Jean-Marc Morandini, animateur de CNews, récemment condamné à 6 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel. A l'été 2015, Gabriel postulait pour tourner dans la websérie Les Faucons. Et c'est Jean-Marc Morandini qui lui répond. Par mail, il le pousse de plus en plus loin dans ses retranchements. D'abord en lui demandant une vidéo de lui nu, puis une deuxième en érection, et une troisième en train de se masturber. Mais c'était pour les besoins de la série. Le thème, c'est la nudité, j'avais besoin de voir jusqu'où il pouvait aller, rétorque l'animateur. On se souvient aussi qu'Eric Zemmour a longtemps été employé par Bolloré en vitrine de CNews alors qu'il avait été condamné pour provocation à la haine raciale. 151 500 euros donc, juste pour avoir rappelé ce que tout le monde sait, que Vincent Bolloré se sert de son influence médiatique pour développer son business en France-Afrique, ou tenter de faire basculer la France à l'extrême droite. C'est un peu cher payé, et on va d'ailleurs faire appel. 151 500 euros, c'est surtout un montant qui fragilise off-investigation, le média qu'on avait lancé il y a deux ans avec une poignée de jeunes journalistes. On voulait continuer à faire de l'investigation pour diffuser sur YouTube, en accès libre, des enquêtes sur les pouvoirs politiques et économiques que Canal ne voulait plus initier. Aujourd'hui, off est en danger. Vous me direz, en quittant Canal, j'ai signé une clause secrète de non-dénigrement. J'avais qu'à fermer ma bouche. Imparable a priori. C'est assez basique, en fait, quand vous rentrez dans un magasin orange, si vous avez un vendeur orange qui insulte la marque, c'est un problème. Ça s'appelle du dénigrement. Quand vous touchez de l'argent, les montants dont on parle qui sont significatifs me semble-t-il, et qu'il y a une somme qui est spécifiquement allouée au non-dénigrement, vous ne dénigrez pas. Sauf que ce raisonnement est fait comme si un salarié était légal de son employeur. En réalité, quand on est censuré, placardisé durant 5 ans, regardé publiquement, présenté dans le canard enchaîné comme faisant partie d'une liste noire de Vincent Bolloré, à moins de sauter par la fenêtre, on finit par être obligé de partir. Et quand l'employeur vous dit, vous pourrez partir avec vos indemnités légales, à condition de renoncer à vos droits à injustice et de ne jamais tenir le moindre propos ou tweet qui porterait atteinte à l'honneur ou à la réputation de Vincent Bolloré ou à ses entreprises, vous êtes coincé et vous finissez par signer. Ce qui est important de comprendre, c'est que je ne suis pas un cas isolé. Il y a en France des centaines de journalistes, humoristes, syndicalistes, cadres dirigeants ou simples employés qui ont, comme moi, été poussés à signer ces fameuses clauses de confidentialité, à vie, sans limite de temps. Ils n'ont même pas le droit d'en révéler l'existence. Je me souviens, à Canal, les salariés qui avaient signé ce type de clauses ont rasé les murs au moment de partir de l'entreprise. Ils ne pouvaient même pas faire un pot de départ avec leurs collègues parce qu'ils n'avaient pas le droit de leur dire qu'ils avaient signé une transaction. Ça fait presque dix ans que Bolloré achète ainsi le silence ancien de Canal, de Itélé et désormais d'Europe 1, du JDD ou de Paris Match. Convaincu que c'est profondément dangereux pour la démocratie, j'ai décidé de révéler les coulisses de ces méthodes Bolloré qui prennent notre pays en otage depuis 2015. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir un peu en arrière. En 2014, sous le quinquennat de François Hollande et alors qu'Emmanuel Macron est ministre de l'économie, Vincent Bolloré sollicite l'Elysée pour l'aider à le prendre contrôle de Vivendi et donc de Canal. A l'époque, grâce à ses millions d'abonnés, la chaîne cryptée est relativement indépendante des annonceurs publicitaires ou de l'Etat. Elle peut donc se permettre de cultiver une certaine impertinence chère à son célèbre directeur des programmes Alain de Greffe. C'est l'époque du zapping, de l'investigation et des guignols de l'info qui mettait en lumière les travers d'un Nicolas Sarkozy, d'un François Hollande ou de la World Company. Pendant des années, Sarko a tapé du poing sur la table, même quand il était président, dans l'espoir de museler l'impertinence des célèbres guignols. Pendant des années, les patrons de Canal, l'escure et de Greffe lui ont résisté. Un cas unique dans l'histoire de l'audiovisuel français. Mais en 2015, quand Vincent Bolloré prend d'assaut Vivendi, maison mère de Canal, plus question de se moquer de son ami Nicolas Sarkozy à qui il avait prêté gracieusement yacht et jet privé en 2007. Les guignols de l'info, décapité. L'investigation, censurée. Avec mes collègues journalistes, on animait une case d'investigation à Canal, on comprend vite qu'il est plus question par exemple de révéler qu'une filiale du Crédit Mutuel, une des banques qui soutiennent Vincent Bolloré, accepte illégalement des valises de cash à Monaco ou qu'elle organise l'évasion fiscale de ses clients les plus fortunés. Plus question non plus de mettre en lumière les coups bas que François Hollande ou Nicolas Sarkozy s'envoient en dessous de la ceinture dans leur lutte pour l'Elysée. La censure de l'enquête sur le Crédit Mutuel, Bolloré l'a assumée en personne devant les élus de Canal en septembre 2015. En gros, il a dit, quand vous êtes locataire, il ne faut pas s'en prendre au propriétaire de l'immeuble. Dans la foulée, les services de Maxime Sada nous écrivaient noir sur blanc « La direction préfère désormais éviter les attaques frontales ou polémiques contre les partenaires contractuels, actuels ou futurs. » Et qu'elle, on n'a jamais obtenu la réponse. Du coup, Maxime Sada s'est toujours autorisé à censurer n'importe quoi, n'importe quand. Et puis il ne s'agissait pas de résister. Quand en 2015, le patron du zapping, Patrick Monet, diffuse quelques extraits du doc Crédit Mutuel censuré par Canal, mais diffusé sur France 3, ça chauffe. Nicolas Vescovaci, ce film a eu un parcours atypique. Il a été programmé sur Canal Plus en mai dernier. Il a été déprogrammé. On le diffuse aujourd'hui sur le service public, sur France 3. On assume évidemment cette enquête. Est-ce que vous savez pourquoi cette déprogrammation a été décidée ? Ecoutez, à ce jour, nous n'avons jamais eu aucune explication du groupe Canal Plus, que ce soit de la part des responsables éditoriaux ou de la direction du groupe Canal elle-même. Ce que l'on sait en revanche est de source sûre. Nous avons des preuves. Monsieur Lucas, le patron du groupe Crédit Mutuel CIC, a bien appelé Vincent Bolloré pour demander la déprogrammation de ce film. Et nous en avons la certitude, Monsieur Bolloré a lui-même censuré en direct ce film. Quelques temps plus tard, il diffuse aussi quelques extraits du doc de complément d'enquête consacré à Vincent Bolloré. Portrait d'un grand patron qui n'aime pas qu'on parle de lui. C'est donc sans lui que nous nous sommes rendus au Cameroun. Depuis trois décennies, l'homme d'affaires breton y a investi un peu partout. Dans des secteurs qu'il n'aime pas vraiment mettre en avant, mais qui lui rapportent énormément. C'est un travail difficile ? Oui, trop dur. Et le salaire est vraiment faible. J'ai 34 ans, Capoël, il a 14 ans. On dirait que nous sommes les animaux de Bruce. C'est comme si on était pas humain. Responsable cinéma, sport, pub, antenne, secrétaire général, patronne d'ITV, patron de D8, de Studio Canal. Une trentaine de hauts dirigeants virés sans ménagement et remplacés par des proches de l'actionnaire. Vincent Bolloré, et si c'était lui l'homme le plus puissant de France ? Conséquence, Menet se retrouve menacé par des textos furibars de Cyril Hanouna, qui se comportait déjà à l'époque en chien de garde du milliardaire breton. Avec quelques collègues, on a alors tenté de défendre l'investigation. Quand Bolloré avait décidé de censurer l'enquête sur le crédit mutuel, nous on avait été pris à partie par les abonnés. On s'en était pris plein la figure. Ils nous disaient « Ah, vous lancez une enquête sur ce bouet ? Ça doit être parce que Bolloré n'est pas actionnaire de ce bouet. » Bref, on était discrédités. À la rentrée 2015, l'émission spéciale d'investigation se retrouve pendant plusieurs mois en chômage technique. Quand j'annonce à ma hiérarchie que je deviens représentant du syndicat national des journalistes CGT, Maxime Saada, un ancien de McKinsey nommé à la tête de canal par Vincent Bolloré, me fait immédiatement convoquer par lettres recommandées en vue d'un éventuel licenciement. Discriminatoire, la menace sera abandonnée aussi vite qu'elle avait été dégainée. Début 2016, on tente de proposer 11 nouvelles enquêtes à la direction. La plupart seront refusées, souvenez-vous. Là, le dernier comité d'investigation, par exemple, nous avons proposé à la direction 11 projets d'enquête. On en propose toujours une dizaine pour deux mois, puisqu'il y a huit émissions sur deux mois, donc pour remplir l'antenne, on en propose toujours une dizaine. On a eu sept refus. – Par exemple, vous avez une idée des sujets refus ? – Oui, Volkswagen, l'entreprise de tous les scandales, projet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré, Le Monde selon Youtube, projet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré, François Homelande, une enquête sur le président et les guerres. A-t-il les moyens de faire autant de guerres ? Est-ce que ça n'a pas des conséquences perverses ? Projet refusé par la direction de Vincent Bolloré. Attentats, les dysfonctionnements des services de renseignement, attentats 130 morts en novembre, projet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Les placards dorés de la République, comment des préfets se retrouvent nommés à 15 000 euros pour être hors cadre, bon bref, les emplois fictifs dans la haute fonction publique, projet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Réparation Manine France, censure confirmée par la direction de Vincent Bolloré. Et le dernier, Nutella, les tartines de la discorde, refusé également par la direction de Vincent Bolloré. En juin 2016, auditionné au Sénat, Maxime Saada jure la main sur le cœur, il n'aurait jamais censuré aucun reportage. Je m'occupe des programmes de Canal+, des chaînes Canal+, depuis un peu plus de trois ans. J'ai succédé à Rodol Belmer dans ce rôle. Ça fait un an que je travaille très directement avec Vincent Bolloré et Jean-Christophe Thiry et l'équipe. Il n'y a jamais eu la moindre intervention, quelle qu'elle soit, de la part de Jean-Christophe, de Vincent Bolloré, du directeur du V20, sur un programme, quel qu'il soit, dans la galaxie des chaînes Canal+. Quelques mois plus tard, quand une centaine de journalistes d'e-télé se cabrent à l'idée de voir un Jean-Marc Morandini accusé d'agression sexuelle incarner leur chaîne d'info, Bolloré leur refuse toute charte déontologique et toute négociation. Il va même laisser ses journalistes en grève durant des semaines, comme pour les épuiser, en ne leur laissant qu'une seule option, partir. Les journalistes réclament une charte de déontologie, ainsi qu'un directeur de la rédaction indépendant de l'actionnaire principal. Il sort, Mathieu, Camille, 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 ça suffit, Camille, Camille on arrête, Camille on arrête. Emmanuel Macron est avec nous, merci Emmanuel Macron. Vous allez bien ? Très bien. En mai 2017, Yannick Bolloré, le fils de Vincent, fait le pied de grue pour acclamer Emmanuel Macron, qui vient d'être aigu à l'Elysée. Son associé dans l'audiovisuel, Cyril Hanouna, ouvrira alors les plateaux de ses émissions à toute la Macronie durant des mois, notamment pour les aider à éteindre la révolte des Gilets jaunes. Vous avez fait beaucoup de progrès dans la maîtrise de votre antenne. Vous pouvez être tout aussi drôle tout en étant respectueux, donc bravo pour ça. Fin 2017, Vincent Bolloré va aller encore plus loin dans l'interventionnisme éditorial. Il réclame le départ du président Fornia Singbe, dont la famille est au pouvoir depuis 50 ans. Gêné par un reportage de l'effet papillon montrant que le dictateur du Togo, avec qui il espère signer des contrats, fait tirer sur son peuple, il fera retirer le sujet du replay de la chaîne, avant de faire fabriquer pour Canal un publi-reportage sur son ami dictateur. Un peu grosse, la ficelle finira par faire entreouvrir une propière au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui sanctionnera légèrement Canal. Un an plus tard, alors que Vincent Bolloré a déposé plusieurs plaintes contre Tristan Valex et France Télévisions, dont il déteste les émissions d'investigation, le milliardaire breton est mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers. Il est soupçonné d'avoir payé des campagnes de potentats africains en échange de marchés portuaires. Invité sur France 5 avec Tristan Valex, on décide de mettre les pieds dans le plat. Après que ce coup de gueule ait fait un carton sur Facebook, Maxime Salada exprimera sa fureur en comité d'entreprise. Même ma mère l'a vu ! Quant à moi, je recevrai un avertissement. Dans les mois qui suivent, mon nouveau chef Jean-Marc Jurami est en train de me rassurer. Canal a trouvé pour moi des sujets d'enquête passionnants. Les tueurs en série. On me demandera comme ça de travailler sur le petit Grégory, noyé dans la Vologne dans les années 90. Puis sur Guy Georges, qui aura estourbi une vingtaine de jeunes femmes. Et enfin sur Nordal Lelandais, expert en viol de petites filles ou de jeunes militaires. L'avantage avec ce genre de fait divers sordide, c'est qu'on ne risque pas de déranger qui que ce soit. Dans mon placard de Canal+, à l'époque, la DRH de la chaîne me demande même de travailler sans pouvoir lire le journal. Elle me dit, t'as qu'aller sur Google, c'est gratuit. 6 mois de bras de fer, 6 mois de lettres recommandées, juste pour expliquer qu'en tant crédacteur en chef, j'ai besoin de pouvoir lire le journal. Quand en 2020, dans le cadre d'un plan de départ volontaire, impactant 20% des effectifs de Canal, mon poste est ciblé, je me porte évidemment volontaire. Après 5 ans de placard, c'est l'occasion de quitter enfin la chaîne cryptée avec mes indemnités légales. Mais là, à nouveau, la direction m'impose une condition. Tu peux partir, mais à condition d'arrêter les trois procès contre nous et de signer un accord de silence. Après 5 ans d'enfer, il fallait faire quoi ? Refuser et continuer à flinguer ma vie à Canal ou quitter la perversité du système Bolloré et tenter de refaire enfin du vrai journalisme ? À l'été 2021, ma décision a été prise. À un an d'un présidentiel, il était primordial de lancer off-investigation pour pouvoir enfin faire le boulot qu'on pouvait plus faire à Canal, enquêter sur les pouvoirs politiques et économiques. En témoignant dans le doc de Reporters sans frontières, j'ai fait que rappeler des faits déjà connus. Oui, c'est quelqu'un qui gère par la terreur. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que qui que ce soit résiste aux ouquasses de l'actionnaire, surtout pas en matière d'information, parce que l'information est stratégique pour lui et il veut en faire exactement ce qu'il veut. Et donc, les journalistes sont des petits soldats. Vincent Bolloré, on connaît son interventionnisme éditorial, il viole régulièrement la loi de 1986 qui interdit en principe à un actionnaire de médias d'entraver la liberté des journalistes pour favoriser son business. Aujourd'hui, c'est pourtant moi qui me retrouve condamné pour avoir dit la vérité. Manifestement, dans la France de Hollande ou celle de Macron, il vaut mieux instrumentaliser un média pour faire de la propagande plutôt que de dénoncer les atteintes à la liberté d'informer. Mais tout ça, c'est sans compter sans le fait qu'on est de plus en plus nombreux à ne rien vouloir lâcher. J'espère que ce témoignage poussera d'autres personnes à s'exprimer. Vous retrouverez en description de la vidéo le lien du doc de Reporters sans frontières par lequel le scandale est arrivé. Alors malgré cette lourde condamnation, je ne vous demanderai jamais d'argent pour payer celui qui tente de nous baillonner. J'ai pris mes responsabilités. Mais j'en appelle à votre soutien parce que la seule arme que nous avons contre les prédateurs de l'information, c'est de révéler leurs affaires. Alors financez nos enquêtes, faites un don à vos investigations. Avec votre aide, on pourra terminer nos deux prochains épisodes. Macron l'Américain, la France livrée aux GAFAM et quand Macron drague l'extrême droite. On voudrait aussi lancer la saison prochaine, une troisième saison d'investigation dédiée justement aux relations du président de la République avec les puissants propriétaires de presse. Alors faites un don pour que la liberté d'informer puisse triompher. On ne se laissera jamais baillonner, on est des millions, on peut y arriver. Toutes les chaînes de télé se méfient de l'investigation. Dans les groupes privés comme celui de Vincent Bolloré, on l'a tué depuis longtemps. Dans l'audiovisuel public, dont le budget dépend désormais du gouvernement, on réfléchit à deux fois avant d'égratigner l'exécutif. Pour financer notre nouvelle série d'enquêtes indépendantes qui vont questionner les pouvoirs politiques et économiques, il ne nous reste plus qu'une seule solution. Faire appel à vous. Merci. Merci.